Comment est-ce que l'intuition de Laurent Fabius est-ce qu'aujourd'hui, l'ensemble de notre diplomatie, qui connaît bien et mieux peut-être que quiconque les pays dans lesquels elle travaille, doivent être au service des entreprises, au service de l'importation des produits français vers ces pays ou de l'implantation lorsqu'il s'agit de marchés locaux. Voilà, donc la diplomatie économique, c'est la diplomatie au service des entreprises, au service de l'industrie française. C'est un peu le chemin qu'on a fait faire aux préfets il y a quelques temps, qui, de préfets administratifs et de contrôle, sont devenus des préfets développeurs. Je crois que c'est une chance extraordinaire, vu la qualité de notre diplomatie, de donner la possibilité de défendre la politique économique de la France, la politique industrielle et d'accompagner les entreprises. D'abord, j'ai essayé de définir des secteurs dans lesquels il me semblait évident que la France n'avait pas la place sur le marché chinois qu'elle méritait, la qualité de ses produits, de l'excellence parfois des secteurs dans lesquels elle se situe. Donc, en laissant de côté les secteurs stratégiques qui se traitent à un autre niveau, et de manière plus politique, comme le nucléaire, l'aéronautique, je me suis consacrée particulièrement dans cette première phase sur l'agroalimentaire, à l'agroalimentaire, à la santé et au développement durable, c'est-à-dire l'accompagnement de l'urbanisation de la Chine avec les énormes problèmes qu'ils ont de traitement des déchets, de chauffage et de limitation de la pollution atmosphérique. Voilà. Donc, sur ces trois secteurs, les actions sont multiples. Ça peut être accompagner un distributeur qui ne trouve pas de foncier en le faisant rencontrer des dirigeants locaux. Ça peut être aller intervenir auprès d'un ministre parce qu'une entreprise pharmaceutique n'obtient pas la licence qu'elle attend depuis déjà une dizaine d'années. Je pense par exemple à quelques produits sur lesquels nous travaillons actuellement. C'est aider au montage du premier hôpital franco-chinois, qui sera une maternité à Shanghai et qui sera une vitrine de notre excellence hospitalière. Et c'est regrouper, parce qu'il se faisait trop concurrence, nos grands, que sont Suez et Veolia, pour ne pas les citer, accompagnés de toutes les entreprises, Vinci, Alstom, et beaucoup, beaucoup d'entreprises d'ingénierie qui puissent présenter une offre globale aux Chinois pour construire des villes durables. Voilà. Donc, les interventions sont multiples. Je travaille aussi sur l'implantation des investissements chinois en France. Les outils sont multiples parce que chaque sujet est différent et nécessite soit de conseiller l'entreprise, soit de l'accompagner, soit d'intervenir auprès des autorités chinoises pour leur ouvrir, je dirais, un nouveau marché. J'ai réuni récemment toutes les régions qui avaient une coopération décentralisée avec la Chine. Nous savons là aussi que ce soit les maires ou que ce soit les présidents de régions. Lorsque nous faisons des jumelages, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans des rencontres institutionnelles au cours d'un grand repas. Non. Nous sommes en train de réfléchir à la façon de développer mieux les relations économiques entre nos pays, les relations entre nos hôpitaux, entre nos écoles. Et là aussi, la dimension économique est importante. Et donc, s'appuyer sur les grandes régions françaises, les grandes métropoles qui ont développé des partenariats, c'est évidemment une autre façon d'aider nos entreprises et de les accompagner. Merci.